Guy Philippe, sauvé de justesse à la boule, jure de s'emparer de territoire en neutralisant tous les agents d'Ariel Henry. Guy Philippe, sauvé de justesse à la boule, jure de s'emparer de territoire en neutralisant tous les agents d'Ariel Henry. Guy Philippe promet de neutraliser tous les agents se trouvant au service d'Ariel Henry. Pour ce faire, il utilisera tous les moyens possibles. Sauvé de justesse à la boule, jure de ce qu'il appelle une embuscade tendue par la PNH, le rebelle est plus que jamais déterminé à occuper des territoires. Il en a parlé sur les ondes de radio-télévision caraïbe, ce jeudi 8 février 2024. « On va neutraliser tous les agents d'Ariel Henry et je demande à mon peuple de le faire peu importe la raison », a fait savoir Guy Philippe au micro des confrères de la radio caraïbe FM. Il a confirmé qu'une embuscade était dressée à son encontre ce 7 février à la boule. Sa voiture roulait derrière celle où se trouvaient les agents assassinés, qui jouaient le rôle d'éclaireur. En signe de réaction, il déclare la guerre au gouvernement et veut, par tous les moyens, neutraliser les agents au service du pouvoir. Questionné sur la date de sa contre-attaque, il a affirmé que ce sera une surprise, mais il y arrivera à coup sûr. « C'est moi qui sais quand je peux faire mon apparition ou pas, personne n'a le droit de me dire quand je peux faire quoi », a-t-il déclaré avec colère juste après avoir dit être prêt à verser son sang pour arriver à ses fins. « On va prendre le territoire et neutralise les agents d'Ariel Henry ». Guy Philippe, né le 29 février 1968, est un homme politique haïtien. Guy Philippe a été formé par les forces spéciales des États-Unis en Équateur, au début des années 1990. Il dit que l'homme qu'il admire le plus est l'ancien dirigeant du Chili, le général Augusto Pinochet. Il a fait son éloge pour sa détermination à rendre le Chili prospère grâce à des réformes du marché économique. Le gouvernement haïtien a accusé Philippe d'être le cerveau d'une attaque meurtrière contre l'Académie de police en juillet 2001 et d'avoir préparé une tentative de coup d'État en décembre 2001. Après des accusations de participation à un coup d'État et le renvoi de son poste de chef de la police de Cap-Haïtien en octobre 2000, Philippe fuit vers la République dominicaine où il est resté jusqu'au 4 février 2004, date à laquelle il est revenu en Haïti afin de se joindre à une rébellion contre le président Jean-Bertrand Aristide. Cinq jours après son retour au pays, où il faisait une déclaration conjointe avec l'ancien chef de la milice Louis-Jo Del Chamblin par laquelle il apportait son soutien aux forces anti-gouvernementales, Philippe reçoit le commandement de l'armée rebelle. Human Rights Watch a signalé le vendredi 27 février 2004 que, pendant le mandat de Philippe comme chef de la police de banlieue de Delmas à Port-au-Prince entre 1997 et 1999, des observateurs internationaux ont appris que des dizaines de présumés membres de gang ont été sommairement exécutés, principalement par la police sous le commandement de l'inspecteur Bertoni-Basile, l'adjoint de Philippe. Le 2 mars 2004, Philippe et ses paramilitaires ont repris le contrôle du siège de l'ancienne armée haïtienne située face du Palais national. Philippe a déclaré à la presse internationale qu'il contrôlait lui-même 90% des forces armées haïtiennes. Dans une allocution à la radio, il déclara « Le pays est dans mes mains ». En août 2007, il convoqua 20 commandants de la police à se réunir avec lui le jour suivant et les a avertis que s'ils ne se présentaient pas, il les arrêterait. Le même jour, Philippe a annoncé qu'il allait arrêter le premier ministre haïtien Yvon Neptune, haut fonctionnaire du parti Lavala de Aristide. Democracy Now a été informé par des sources en Haïti que la maison de Neptune a été incendiée et pillée et qu'il était poursuivi par des bandes armées. Les proches de Neptune ont déclaré qu'il craignait pour sa vie. La radio locale a rapporté que Neptune avait été évacuée de son bureau en hélicoptère après avoir été alertée que Guy Philippe dirigeait une bande de milices vers son bureau. De cette même période, il existe des rapports de meurtre et d'exécution sommaire sur les littoraux. Dans le même temps, K.A. Paul, un pasteur évangéliste d'origine indienne, s'est rendu en Haïti pour répondre à Philippe. À la suite de cette réunion, Philippe a promis de déposer les armes et d'adopter le défi des méthodes démocratiques. Le 11 juillet 2005, Guy Philippe a annoncé qu'il se présenterait aux élections présidentielles de Haïti pour le Front pour la reconstruction nationale, FRN. Le FRN est aussi son groupe de guérillas qui a participé à la rébellion de 2004. Au début de l'année 2005, le FRN a été reconnu comme un parti politique. Philippe a critiqué l'administration du gouvernement intérimaire pour la lenteur du processus de mise en place des centres d'inscription dans tout le pays. Considéré au début comme un vainqueur probable du scrutin, plus tard, il tombe derrière les principaux prétendants. À la fin, en dépit de ses soutiens internationaux et locaux de la rébellion, et en dépit de son charme auprès des jeunes Haïtiens, Philippe a remporté moins de 1% des voix, ce qui démontre qu'il n'était pas un héros populaire et a été le seul leader d'un faux groupe rebelle de mercenaires. Au petit matin, lundi 16 juillet 2007, cinq hélicoptères, deux avions et plus d'une dizaine d'agents de la Drogue Enforcement Administration, ainsi que des agents antidrogues haïtiens et la Brigade de lutte contre le trafic de stupéfiants, BLTS, lourdement armés ont entouré la Villa Jaune à deux étages de Philippe dans les collines au-dessus de l'Écaille, dans la péninsule du sud de Haïti. Philippe est recherché en raison de soupçons de lien avec le trafic illicite des drogues dans le pays. Les supporters de Philippe disent que les allégations contre lui cachent des motifs politiques et font remarquer qu'il a récemment fait taire ses soupçons en menaçant d'identifier des haïtiens puissants qui ont apporté un appui financier pour la rébellion de 2004. Il est finalement arrêté le jeudi 5 janvier 2017 par la BLTS qui est le Bureau de lutte contre le trafic de stupéfiants, et un avion de la DIA a procédé à son extradition vers les États-Unis. A noter que Guy Philippe était élu sénateur de la République d'Haïti pour le département de la Grand Dance lors des élections du 20 novembre 2016. Lors de son arrestation, il venait juste de prendre son certificat au CEP, Conseil électoral provisoire, en sortant du CEP, il a passé à une émission dans la radio Scoop FM et c'est en sortant dans la dite radio que les agents de la BLTS ont procédé à son arrestation. À la suite de son arrestation le 5 janvier dernier, Guy Philippe a finalement accepté de plaider coupable pour les faits qui lui sont reprochés par les autorités américaines. Son procès est fixé pour le mois de juillet 2017. Un jeune homme de 20 ans tué par balle à son domicile. L'insécurité parafle la tragédie haïtienne Roosevelt Constant, connu sous le pseudonyme de TIPA, a été tué par balle ce jeudi 8 février, alors qu'il se trouvait chez lui dans la zone de Boudette, dans la commune d'Ecailles. L'incident est survenu au moment où un groupe d'individus essayait d'enlever des barricades dressées sur la route nationale numéro 7, à hauteur de Boudette. Roosevelt Constant a reçu une balle à la tête et est décédé des suites de ses blessures. La famille et d'autres proches de la victime, attristée par la disparition de Roosevelt Constant, âgée seulement de 20 ans, exige que la lumière soit faite autour de ce drame afin que justice soit rendue. Une jeune fille tuée par balle pour avoir refusé de coucher avec l'Oxonélan, chef du gang de « Grand Griffe ». Etzer Henry tué par balle à la ville d'Ecailles-Ling. Gary Clermont, ancien coordonnateur communal de l'OPL, tué par balle à Port-au-Prince Le policier Abdiah Prophète tué par balle au Cap-Haïtien. Depuis un certain temps, la vie est mise en berne en Haïti par l'insécurité. Presque chaque jour, des cas d'enlèvements et d'assassinats sont signalés sur le territoire national. À quand la fin de cette triste situation?